C'est l'amour des écrousses des cieux, c'est l'amour des écrousses, c'est l'amour des écrousses, l'amour des écrousses, C'est l'amour des écrous, c'est l'amour des écrous, c'est l'amour des écrous. Oh Prenez la main de votre voisin Et je sais que nous sommes tous dans des rangées Je vais vous demander de poser un pas de foi On va poser un pas de foi Dans une nouvelle dimension Dans la dimension spirituelle Qui est si proche Que vous pouvez sentir sa main dans la vôtre Et si vous êtes prêts à poser ce pas de foi Dites Seigneur Jésus Je vais poser un pas de foi après avec toi Et pendant qu'ils vont marcher avec toi Sur cette route rocailleuse De cette même façon Seigneur Je pose le pas de foi avec toi Remplis ma vie de ta gloire Et prenez ce pas de foi Posez ce pas de foi Prenez ce pas Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'espace Mais posez quand même ce pas De foi Merci Jésus Et maintenant levez les mains Dis-so Fait qu'il pleuve Levez les mains Levez les mains Seigneur, ouvrez l'éclus des cieux pour le fait qu'il pleure, Seigneur. Seigneur, ouvrez l'éclus des cieux, Seigneur. Seigneur, ouvrez l'éclus des cieux, Seigneur. Ouvre les éclus des cieux, Seigneur. Bienvenue, Jésus. Seigneur Jésus, sois le bienvenu, et acclamons-vous le Seigneur Jésus. Sois le bienvenu Jésus, acclamons-vous Jésus, acclamons-vous Jésus, acclamons-vous Jésus. Sois le bienvenu, oh Jésus, sois le fait Jésus, sois glorifié, sois célébré. Seigneur, tu es le bienvenu, sois le fait Seigneur. Now before you're seated, turn around and in the full gospel we always give someone next to us a big hug. But just, just don't get mixed up, just don't get mixed up. Okay, give somebody a big hug and say, Say, God bless you. Et dites que Dieu te bénisse. Fais-moi une corde accolade et que Dieu te bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Veuillez vous rasseoir. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici avec l'Église. Une Église qui est si active dans l'évangélisation. Si active dans son désir de faire partager la puissance qui guérit de Jésus. Mon épouse, j'étais très jeune, j'avais moins de trente ans. Et après avoir prié pour la jeunesse pendant plusieurs heures pour recevoir le Saint-Esprit, j'ai reçu une vision du Seigneur. Et là il a posé la main sur ma tête. Et la Bible nous dit que c'est lui qui nous remplit du Saint-Esprit. Et que vous le voyez ou pas, sachez que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous pouvez être sûr que c'est lui qui vous donne lui-même son Esprit-Saint. Amen. A partir de ce moment, j'ai pu parler de Jésus. Et nous avons commencé le club de 300 Bible dans les écoles. Et beaucoup de choses intéressantes se sont passées. Plus tard, je voulais voir le Seigneur agir dans la communauté d'une nouvelle façon. Un jour, je parlais avec l'un des chefs d'État. Et il a donné sa vie au Seigneur. Et lorsque nous sommes partis, mon épouse et moi, nous étions d'accord que vraiment, il ne l'avait pas véritablement fait. On ne l'a pas cru. Peut-être qu'il avait un titre de chrétien. Mais il était bien clair qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Et en quelques années, il a été jeté en prison. Mais lorsque j'ai quitté ce pays, j'ai dit à cet homme-là, le jour suivant, j'aimerais pouvoir partir au parc qui se trouvait devant le bureau du président. Ce parc avait été construit à côté d'un point de marxisme, des communistes. Et ils appelaient ce parc-là le parc de la grâce. Et je pensais que c'était un truc merveilleux. Je pensais que c'était un nom merveilleux qui avait été donné. C'était le centre de la nation. Ce centre de la nation avait connu la révolution. Des actions violentes ont été pépris dans cet endroit. Il y avait des actions violentes qui ont été faites dans cet endroit. Il y avait même le bureau du président qui était visible dans cet endroit-là. Et lorsque je suis sorti de la voiture et que je me suis éloigné des autres, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Ça n'avait pas encore commencé. Ce monsieur-là plutôt devait partir parce que c'était juste une situation impossible. Et il a dit, le Saint-Esprit, prie pour une personne pour chaque famille qui se trouve ici dans cette nation. Depuis la maison du président jusqu'au prochain village, les villages les plus réculés qui se trouvent là-bas dans la montagne. Cette personne pour laquelle tu vas prier sera ma semence pour la famille en question pour laquelle tu vas prier. Et à travers cette semence, la famille en question sera sauvée entièrement. Et à travers les différentes familles qui seront sauvées, la nation sera transformée. Et il y a eu une pause après quand le Seigneur me parlait. Et la deuxième partie est venue. Et le Saint-Esprit m'a dit quand il fallait le faire exactement. Il a dit de commencer en mai, le 4 mai. Qui était dans l'année suivante, l'année d'après. Alors il s'est trouvé que le 3 mai de l'année suivante, qu'il y avait la grève dans la rue avec des pneus que tout le monde était en train de brûler partout. Il y avait la révolution dans l'air. La nation venait juste de sortir d'un conflit sanglant. Et il était sur le point de dégringoler dans un autre, dans un autre conflit sanglant. Le leader de l'opposition a dit que personne ne pouvait arrêter cette grève. Même pas Dieu lui-même. J'étais en Miami essayant de partir au Nicaragua dans cette période-là, à Miami. où Dieu m'a demandé d'y être en mai, le 4 mai. Et le 3 mai, ils ont refusé de prendre toutes les autres personnes qui voulaient rentrer dans le pays. Ils ont fermé toutes les frontières. Et le matin du 4 mai, ils ont déclaré que l'on avait arrêté la grève, les aéroports étaient ouverts, prends ton vol et viens dans ce pays où on t'a dit que tu ne pouvais pas aller. Lorsqu'on a atterri, on a vu les rues pleines de fumée. Des hommes fâchés qui s'arrêtaient au coin de la rue. On a vu les bus qui étaient garés sur le côté. Mais la guerre ou bien les tumultes s'étaient arrêtées. Il n'y avait plus de palable. Notre président nous a envoyés, notre président nous a envoyés dans notre bureau local. On a beaucoup de bureaux dans ce pays-là. Et le président, dans la zone, a dit que nous avons organisé pour qu'il y ait 480 réunions sur les 7 pour-sejour dans les bureaux, dans les affaires, dans les écoles, partout. Et il s'est trouvé que ces personnes étaient parties au travail. Et on parlait à leurs amis qui étaient en train d'effectuer des activités. Et pendant ces périodes-là, ils dégageaient une petite heure pendant la pause pour qu'on puisse venir parler. Et ils faisaient une pause spéciale pour qu'on puisse venir prêcher. Et on y allait pour présenter Christ. On ne leur a pas prêché. On a tout simplement dit ce que Jésus avait fait pour nous. comment eux, ils pouvaient avoir une vie meilleure. Comment ils pouvaient prospérer encore plus dans leurs affaires. On leur a dit comment ils pouvaient avoir le bonheur dans leur foyer. Comment une fois de plus, les enfants pouvaient avoir de l'amour pour leur père. Et à la fin de cette semaine en question, les bureaux ont fait remonter le rapport de toutes les rencontres que nous avons faites. Il s'est trouvé qu'on avait prié pour que 97 000 personnes puissent donner leur vie à Christ. C'était tout juste le commencement. Il y a quelques semaines, on a eu une opération similaire. où nous avons eu 3 000 volontaires. Il y avait de milliers de réunions que j'ai organisées. Et on m'a dit qu'on a prié pour près de 400 000 personnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela ? Et mon cœur est ravi par rapport à votre pasteur. Et vous, peu précieux. Vous n'êtes pas juste satisfait de vous asseoir ici et recevoir tout juste un enseignement. Mais la vidéo ici nous a montré que vous partez sur le terrain et vous partez dans les cités et les villes. Et comme les premières personnes qui ont suivi Jésus, vous voyez les miracles de guérison, vous voyez les miracles de salut et vous apportez ces personnes, ces choses au monde. Et je rends grâce à Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous avons eu une expérience très intéressante cette première semaine. un ancien président qui était un rébelle auparavant qui voulait redevenir président le samedi nuit après la fin de toutes ces choses dont je viens de parler. Il m'a invité tard la nuit à son centre. Et lorsque nous y sommes arrivés en voiture, vous avez déjà vu les films, les westerns avec les cowboys, et les old western forts, vous savez, built so high, et vous voyez les forts, les forts qui sont bâtis avec les grands murs, et vous voyez sur ces murs-là les hommes avec les armes sur ces murailles. Mais c'est exactement la situation à laquelle nous étions confrontés, cette même scène. Et j'étais assis dans la voiture, j'étais dans ma petite jaquette, et ils avaient leur mitraillette qui était dirigée vers nous, leur mitraillette. Et bientôt quelqu'un a crié, Richard. Et j'ai dit, ben c'est moi. Et les grands portails se sont grandement ouverts. Nous sommes rentrés dans ce fort. Et le grand portail s'est encore refermé hermétiquement. On nous emmenait dans une petite salle de conférence. Qui pouvait contenir approximativement 30 personnes. Autour d'une grande table. Il y avait ces grands représentants généraux qui avaient servi avec lui durant la guerre là-bas. Et j'avais également 15 personnes du full gospel remplies de la puissance de Dieu avec moi. On s'est assis. C'était tellement serré que le leader Daniel Ortega, qui est maintenant le président, nos épaules se frottaient tellement on était coincés. L'interprète était derrière. Et il a commencé à parler. Il a parlé de la révolution. Il a parlé d'armes. Il a parlé du droit qu'il avait. pour corriger le mal qui avait été péprité par l'ancien gouvernement. Et d'autres personnes également ont parlé. Et même là-bas, le Seigneur m'a donné une parole pour lui. Et il a dit. Le Seigneur, il a dit, Président, le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Personne n'a plus parlé. Dans cette salle qui avait été utilisée pour créer et concevoir des plans contre les Etats-Unis, personne n'avait jamais entendu une parole venant du Seigneur dans cette salle. C'est du genre, bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On pouvait voir la chair de poule sur tout le monde. Pendant un moment, tout le monde était tellement tendu que tout le monde avait la chair de poule parce qu'on avait dit, Le Seigneur a une parole pour toi. C'est un homme très intense. Cet homme m'a regardé. Et je lui ai dit, Le Seigneur a dit que tu es un grand homme, un grand leader d'hommes. Alors, il s'est battu contre mon pays. Et il était difficile pour moi de prononcer ces paroles. Mais le Seigneur m'a fait comprendre et savoir que je n'étais que le messager. Et une fois au Parazon, il y avait un grand général qui avait libéré son peuple de l'esclavage. Il était appelé Moïse. Et il ne savait pas vraiment comment le faire. Mais Dieu lui a demandé qu'est-ce qui se trouve dans ta main? Et des miracles et des choses inhabituées ont commencé à se produire. Et finalement, il a fait sortir le peuple. Mais ces personnes-là étaient bloquées. Piégées par la mer qui se trouvait au devant d'elle. Et l'armée du Pharaon qui était très fâchée derrière. Qui venait rapidement contre elle avec des chariots et des armes pour tuer ces Israélites. Et Moïse a prié. Et j'ai dit au commandant que personne ici ne connaît la réponse à la situation que vous êtes en train de traverser ici. Je ne connais pas la réponse. Et aucune des personnes ici présentes ne connaît la réponse. Mais si tu pries et que tu remets ce problème à Dieu à partir de ce moment-là ça va devenir le problème de Dieu et plus ton problème. tu vas pouvoir te relaxer et être sûr que Dieu va donner à manger à ton peuple que Dieu va s'occuper de ton peuple que Dieu va donner la prospérité à ta nation. Il faut tout juste remettre ce problème entre les mains de Dieu. est-ce qu'on va clamer le Seigneur pour cela? Alors on était si proches que nos épaules se frottaient et j'ai dit s'il te plaît est-ce que je peux prier pour toi et ta nation? J'ai tendu la main il a pris ma main et il a tellement serré ma main et j'ai prié pour son pays et j'ai prié pour lui et il n'a pas voulu lâcher ma main. Non. Il y a quelque chose qui se passait là et je dis Seigneur mais qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur-là ne veut pas lâcher ma paume. Daniel, tu veux prier? et je lui ai demandé Daniel est-ce que tu voudrais prier? Il a marqué une pause pendant un moment et il a fait la plus belle prière qu'il soit que vous n'ayez jamais entendue. Je l'ai écrit dans mon livre et il va être traduit en français et vous allez pouvoir lire la prière qu'il a faite. Ça a marché pour lui et peut-être que ça va marcher pour vous. C'est une si grande transformation une séparation de leur façon d'aborder la guerre que l'un des généraux présents s'est levé il a couru sorti de là-bas et lorsqu'il a traversé la porte certains des hommes de l'Hondura étaient en train de filmer l'événement et lorsqu'il les a dépassés il a dit ça brûle la chaleur la chaleur la chaleur la chaleur et ils lui ont demandé mais de quoi parles-tu et ils ont dit mais enlève ta main de mon épaule ça me brûle la puissance de Dieu est si forte et était si forte qu'elle passait par la main du photographe qui touchait ce général et le brûlait gloire à Dieu aucune des personnes là-bas était des prédicateurs là-bas mais nous étions simplement que des hommes qui mettions leur confiance en Dieu et comme Shadrach, Meshach et Abednego nous avons marché dans la fournaise à dents et Dieu a commencé à faire des choses et la nation entière a été transformée plus tard il a gagné les élections et avant les élections j'étais dans le pays et il a dit est-ce que tu veux venir prier pour notre convention politique voici on entend parler d'un gars vraiment dans le communiste et je lui ai dit bon je ne connais pas vraiment les prières qui viennent de cette zone-là en Russie de l'Est parce qu'eux ils croient qu'il n'y a pas de Dieu là-bas et il a dit non ne t'occupe même pas de toutes ces personnes ce qu'elles croient prie tout simplement et là-bas il y avait des maires des généraux des personnes les plus influentes plus d'un millier qui étaient présentes là-bas à cette convention il y avait un grand podium et j'étais assis au deuxième rang derrière Daniel le président ils ont montré une très belle vidéo de leurs héros qui étaient tombés qui avaient posé les armes morts et ensuite ils ont honoré Daniel et sur la première rangée il y avait les personnes de la Russie il y avait des personnes du Cuba du Venezuela et nous 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 positionnons sur la deuxième rangée derrière eux et lorsqu'ils m'ont introduit ils m'ont présenté la révérence était si forte si grande plutôt que tout doucement tout le monde s'est levé ces personnes se sont tenues debout comme des soldats sans faire aucun bruit et tous ont baissé la tête et j'ai dit avant que je ne prie pour vous il y en a combien d'autres qui ont participé à l'une de nos réunions et il se trouvait que la moitié de ces personnes dans cette salle avaient participé à l'une de nos réunions j'aimerais que vous sachiez qu'un grand nombre parmi eux a donné sa vie au Seigneur et beaucoup d'autres sont en train de travailler pour qu'on puisse faire les campagnes d'évangélisation c'était des grands soldats de grands combattants et aujourd'hui ce sont des personnes qui travaillent pour l'éternel puissamment gloire à Dieu pour cela j'ai tenu beaucoup de conférences de presse dans ce pays et presque dans chaque conférence de presse les personnes qui filment les autres personnes qui posent des questions sont en train de donner leur vie à Christ je suis allé à Honduras je suis allé à Honduras le matin suivant et on m'a dit qu'il y avait un journaliste qui voulait me parler cette journaliste travaillait plutôt dans la plus grande film journalistique du pays et on était assis à la table prenant notre petit-jeuner déjeuner et elle a posé les questions habituelles de journalistes et j'ai commencé à lui parler d'individus dont la vie a été complètement transformée comment les enfants ont commencé à aimer leur père comment il y avait maintenant la lune de miel dans les foyers des personnes comment les affaires et les entreprises étaient bénies et très bientôt elle aussi elle a baissé la tête comme ça et j'ai remarqué et j'ai remarqué une lame couler de ses yeux et touché la table et j'ai dit Lillian est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur alors j'ai fait venir les autres personnes autour de nous et ces personnes l'ont conduit à Christ et jusqu'à présent elle participe à nos réunions avec son époux il y a tellement de personnes qui recherchent Dieu et vous n'avez pas idée que ces personnes sont en train de rechercher Dieu il y avait un jeune homme sa soeur me parlait de son jeune homme la jeune fille a dit prie pour mon frère il cherche Dieu et il est tombé dans l'un des pièges de l'occultisme dans cet endroit en question et ça ça s'est passé en Irlande et tard dans cette nuit j'étais en train de raccompagner les dernières personnes qui quittaient le bâtiment je sortais en passant à l'arrière de ce grand auditorium et il y avait ce jeune homme là-bas qui avait à peu près la vingtaine les gens avaient profité de lui ces occultistes en question avaient profité de lui ces personnes-là il lui avait il avait donné tout son argent à ces personnes et ces personnes en retour ne lui ont rien donné et ce jeune homme cherchait Dieu il n'a pas trouvé Dieu et lorsque je me suis rendu compte de qui il était j'ai dit reviens avec moi à l'avant on va s'asseoir devant et quelques minutes après quelque chose de spécial s'est passé l'esprit du Seigneur est descendu sur lui il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas toucher Dieu à travers son cerveau et la prochaine chose qui s'est passée c'est qu'il a posé sa tête sur ma poitrine et il a commencé à pleurer comme un bébé et le jour suivant il a rendu un beau témoignage de comment il a reçu le Seigneur dans son coeur cette nuit-là certains des chrétiens n'ont même pas cru à son témoignage il a dit mais comment est-ce possible Richard ne venait jusque d'arriver hier et il a touché cette grâce et aujourd'hui il en a un témoignage vous voyez Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour l'utiliser il faut juste apprêter pour cette bénédiction et tu seras cette personne que Dieu va utiliser hier il y avait six reporters et un caméraman et je leur ai parlé du Seigneur et Lucien est venu et les a conduits dans la prière toutes ces personnes ont prié et ont donné leur vie au Seigneur gloire au Seigneur acclamez le Seigneur pour cela vous voyez on voit des gens passer à la télé et on se dit mais non le Seigneur ne peut pas toucher ces personnes mais ces personnes ont leurs propres problèmes j'aimerais partager une expérience que j'ai eue lorsque l'Union soviétique avait fait monter son rideau de fer il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour les autres personnes se trouvant de l'autre côté de ce rideau de fer le Seigneur a ouvert pour que je puisse partir en Arménie donc il y a plusieurs années de cela j'avais planifié faire un voyage sur une montagne la montagne Arah qui avant se trouvait au milieu de l'Arménie cette montagne en question et cette zone-là se trouve maintenant en Turquie tout juste à la frontière de l'Arménie et je me suis et je me suis tenu sur cette montagne j'ai tendu la main vers la capitale la cité de l'Arménie et je l'ai fait chaque jour j'ai prié pour les personnes dans cette ville je ne savais pas que le Seigneur allait permettre que je parte dans cette zone-là et lorsque le temps est venu pour moi pour y aller je regardais mon compte bancaire me demandant combien est-ce que cela allait me coûter je me suis rendu compte que cela allait coûter plusieurs milliers de dollars et j'ai dépensé mon argent et je m'ai trouvé dans l'immobilier je travaillais dans l'immobilier et j'ai dit bon Seigneur je n'ai plus d'argent dans mon compte bancaire je veux y aller qu'est-ce que je fais alors j'ai acheté une propriété et je l'ai revendue presque immédiatement et là j'avais tout l'argent dont j'avais besoin pour effectuer mon voyage parfois le Seigneur va utiliser vos affaires d'une façon très inhabituelle alors apprêtez-vous pour cette bénédiction et lorsque nous avons atterri le KGB est venu vers l'avion et ils étaient chargés de s'occuper de nous notre protection ils étaient chargés de nous accompagner partout partout où nous devions aller il y avait eu un mauvais tremblement de terre et puis ils disaient qu'ils recherchaient des hommes d'affaires qui allaient venir dans le pays dans la période ils mettaient tellement de pression sur les évangélistes et les prédicateurs mais ils voulaient des personnes ordinaires des hommes d'affaires ordinaires ce personnel ils recherchaient ils voulaient qui allaient nous voulions à dire leur de dire notre testimony alors je leur ai dit si vous voulez que nous en tant qu'hommes d'affaires que nous venions dans votre pays accordez-nous la liberté de parler et de partager notre témoignage alors je leur ai dit Et pour notre première rencontre, nous sommes allés dans une salle de sport. Et il y avait tellement de personnes, de la population locale, dans cette zone, dans cette salle. Et nous avons commencé à chanter Hosanna. Et donner la louange à Dieu. Et nous pensions que tout le monde allait comprendre le mot Hosanna. Mais certaines de ces personnes là-bas étaient confuses. Et là-bas, j'ai remarqué particulièrement parmi les vieilles femmes, ces vieilles femmes ont commencé à lever les mains vers les cieux. En chantant Hosanna, leur visage était levé vers le ciel. Pour la première fois en 70 ans, la liberté de chanter Hosanna dans un lieu public avait été accordée. Et maintenant, ces personnes étaient en train de chanter Hosanna et ces personnes pleuraient. Et les jeunes gens également étaient en train de chanter Hosanna et pleuraient. Lorsque j'ai fait l'appel pour donner la vie au Seigneur, j'ai tout juste demandé que les hommes viennent devant. Parce que je savais qu'il y allait y avoir trop de personnes. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes ont couru à l'avant pour remplir. Alors, ce ne sont pas des hommes qui vont à l'église. C'étaient des personnes ordinaires. qui vivaient dans des conditions difficiles. Ce qui s'est passé lorsque ces personnes sont venues à l'hôtel donner la vie au Seigneur, c'est qu'elles ont levé leurs mains. Les larmes coulaient le long de leur visage. Et ces personnes ont crié à Dieu pour la miséricorde de Dieu et le pardon de Dieu. Et ensuite, j'ai regardé à ma droite. Et là-bas, il y avait un homme en uniforme de la garde nationale qui était venu aider les victimes du tremblement de terre. Et toutes ces personnes sont venues donner leur vie au Seigneur. Et j'ai dit, waouh, ça c'est vraiment merveilleux, Seigneur. Je me suis tournée vers l'autre côté et je regardais. Et à ma grande surprise, j'ai vu les soldats russes avec leurs mitraillettes et leurs baïonnettes, leurs mitraillettes fusils qu'ils les ont posés. Et ces personnes ont levé les mains vers les yeux et ces personnes la prenez le même. Et ces personnes se sont confrontées comme les autres personnes demandant à Dieu sa miséricorde et sa grâce. Aujourd'hui en Ukraine, nous avons une campagne d'évangélisation spéciale. et les membres de notre équipe sont en train de rendre témoignages, témoignages aux Ukrainiens et aux soldats. Et les membres de notre équipe sont en train de prier pour des milliers et des milliers de gens. Partout dans le monde, nous sommes en train de poser des actions. Nous prions pour des milliers de personnes. L'Afrique se trouve sur la carte de l'ennemi. Nous avons besoin de voir des milliers et des milliers de personnes venir à Dieu en Afrique. Un réveil des œuvres de Jésus-Christ doit arriver. Je me souviens que je suis allé sur le podium au stade de cette montagne en question. J'étais tellement fatigué que je ne voulais pas aller ailleurs. Et il y avait des drapeaux. Et le vent a commencé à souffler. Et je leur ai dit, vous savez, Dieu a créé les hommes et les femmes. Et il les a mis dans un beau jardin, non loin de l'endroit où on se trouve présentement. Et dans l'époque, à proximité à cette même heure, le vent soufflait. Et pendant que je déclarais ces paroles, le vent a commencé à souffler à nouveau. Et le Seigneur Dieu lui-même marchait et parlait directement avec Adam et Ève. Alors, c'est vrai qu'il y avait un groupe de chrétiens. Peut-être les personnes qui étaient les plus opprimées. Et tout le monde regardait tout autour. Se demandant, mais où est Dieu? Où est Dieu? Alors, je leur ai parlé. Pour leur dire comment elles pouvaient recevoir leur guérison. Et je leur ai dit que cela ne pouvait pas arriver par moi. Et elles pouvaient juste avoir leur guérison en tendant les mains vers Jésus. Et le touchant. En faisant cela, elles allaient guérir. Et par la suite, j'ai prié. J'ai fait une prière. Il y avait beaucoup de bruit dans la zone là. Il y avait beaucoup de bruit. Un branle-banc. Et j'ai posé la question, Abraham, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et il a dit, Richard, un miracle est arrivé là-bas. Abraham était pasteur d'une église en Californie. Et dans cette église-là, ces personnes ne croyaient pas dans les miracles. Et il m'avait dit auparavant que s'il y avait vraiment des miracles, ça avait intérêt à être réel. Et je lui ai dit, Abraham, il n'y a que les miracles ne peuvent être que vrais. Et Abraham lui-même a dit, mais il y avait un miracle dans la zone. Et je lui ai dit, mais comment sais-tu que c'est un miracle? Et il a dit que, Richard, il y a un homme muet qui est ici, sa mère, ses frères, tout le monde est ici. Et il est en train de parler. Et sa famille entière est en train de me dire que c'est la vérité. Cet homme muet parlait. Alors, la chose la plus inhabituelle, c'est sur le point d'arriver. Il a rendu son témoignage. Nous avons parlé pendant quelques minutes. Et après, il y avait un grand cri dans le stade. Et puis, je vous remercie. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501